Bonjour à tous et bienvenue sur l'ADUS TV, on se retrouve sur un nouveau jeu, enfin nouveau pour moi en tout cas, pour une nouvelle série, Craft The World. Donc c'est un jeu qui a déjà 2-3 ans facilement, c'est un jeu que j'ai découvert grâce aux vidéos sur la chaîne de Jerem, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, une série de vidéos sur ce jeu qui l'a commencé il y a déjà fort fort longtemps, et du coup ça m'a donné envie de m'y mettre, et étant donné que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir sur ce jeu, je me suis dit pourquoi pas en faire une petite série. Donc c'est parti tout simplement, on va essayer de vous faire découvrir un petit peu ça, vous voyez j'ai une partie avec 12h42 jeux que j'ai quasiment fini, que j'ai pas voulu terminer justement pour pas me débloquer les autres mondes, et comme ça on pourra faire le reste ensemble sur d'autres saisons sûrement. Allez c'est parti, et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors on va enlever le tutoriel, j'en ai plus besoin, je suis un grand garçon maintenant. Donc nous voici, on a un petit nain qui arrive par ce portail avec derrière toute une réserve qui va me servir à stocker plein de choses, et on va commencer par lui faire abattre quelques arbres pour récupérer du bois, et commencer à fabriquer nos premiers objets. Donc ça change un petit peu de factorial, où on était sur une 2D complètement à plat, à l'horizontale, vite dessus, et là c'est complètement l'inverse, on est sur une 2D, j'ai envie de dire, sur une coupe, donc complètement à la verticale. Donc ça change complètement, et c'est quand même très très sympa. On va récupérer un petit peu de fruits, et on va commencer à aller sur la table de craft, donc c'est un petit peu à la minecraft, au niveau du crafting, donc là ici dans le premier onglet on a vraiment les éléments de base, là on n'y a pas encore accès, là on peut faire une pancarte pour éviter que les nains aillent un petit peu n'importe où, donc pour l'instant j'en ai qu'un, mais au fur et à mesure, ça va s'agrandir, et là il va me falloir de la pierre, on peut lui faire une massue, donc le principe, je mets les éléments dont il y a besoin au bon endroit, là je peux le crafter, et une fois que ça a été crafté une fois, si, voilà, déjà niveau supérieur, très bien, donc j'ai un deuxième nain qui arrive, et donc le principe c'est qu'une fois que ça a déjà été crafté une fois, si je clique dessus, je peux juste appuyer ici pour refaire la recette, et reproduire l'objet, si ce n'a pas été fait, si l'objet n'a jamais été fait, et bien il faut faire la première fois en tout cas la recette à la main. Donc on va creuser ici, là il y a de la pierre, on va en avoir besoin pour récupérer de la pierre, justement pour faire nos premiers objets. Alors deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a deux couches, vous voyez, il y a une première couche ici, et derrière il y en a une autre, que je peux aussi récupérer. On va lui, on va leur donner l'ordre de récupérer tout ça. Alors j'ai des succès, alors il y a des petites quêtes à faire pour avancer dans le jeu, donc par exemple, fabriquer des objets, terminer un abri, donc je vais vous expliquer rapidement comment on fait un abri, et ensuite trouver de nouvelles technologies, puisqu'ici nous avons un petit arbre technologique, qui est même très très grand d'ailleurs. Donc vous voyez ici, je suis sur travail du bois basique, donc il faut que je construise des échelles, des ponts en bois, et trappes en bois. Là il faut que je fabrique des outils, et une fois que j'aurai débloqué ça, je vais pouvoir me débloquer l'ameublement, etc. On va pouvoir débloquer plein d'objets, de la décoration, des murs en bois, des murs en pierre, pour faire notre petite maison. Plein plein d'objets de décoration, je trouve qu'à mon goût, il y en a même un petit peu trop, très honnêtement. Un peu trop de déco, mais bon, c'est pas bien grave, et on termine sur le mitryl, l'armure en mitryl, les bottes et le casque, Puisqu'on va également envoyer nos petits nains à la baston. Allez, là j'ai récupéré, je pense, assez de pierres. On va pouvoir crafter une pioche, on va en faire deux ou trois, on va en faire deux. Voilà, j'ai déjà plus de pierres. Alors il y en a plein là, du coup il faut le temps qu'il les ramène. On va faire une échelle pour les aider. On va se mettre ça ici, en raccourci. Les livres de charpentiers. Je crois que j'ai déjà bloqué mes nains, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hum... Je ne vais pas pouvoir remonter. Hum... C'est parce que j'avais détruit la face arrière, du coup ils n'ont pas de quoi grimper. Là normalement, voilà, ils peuvent grimper, alors il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas très agiles, ça reste des nains. Donc du coup, ça leur arrive assez régulièrement de se planter, de tomber, et du coup ils perdent de la vie. Il faut faire un petit peu attention. Alors maintenant qu'on les équipe, voilà, je vais pouvoir les équiper ici, une pioche, une pioche. Et là j'ai un livre de charpentier, lui il est déjà charpentier, et lui il est mineur. C'est pas mal, on va augmenter lui, voilà. Donc soit j'apprends la compétence à un autre nain, et du coup il débute dans cette compétence. Soit j'augmente la compétence d'un nain qu'il a déjà. On va récupérer du bois, on va pouvoir construire une première échelle. Vous entendez la musique qui change, c'est parce qu'il y a des ennemis a priori qui devraient arriver, ou qui peuvent arriver en tout cas. Donc on va essayer de les équiper, on va faire une hache, on va faire deux. Voilà, j'ai terminé la fabrication d'outils basiques. Donc maintenant on peut faire de l'ameublement basique, donc des lits pour qu'ils se reposent et récupèrent de la vie. Des tables en bois pour leur poser à manger. Et chaises en bois, c'est pour le confort. Et on va commencer également à se faire de l'éclairage. Pour ça je vais avoir besoin de charbon si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai un troisième nain qui vient d'arriver. Très bien. Donc on va l'équiper aussi, on va lui refaire une pioche. On va refaire une hache. Et on va les équiper tout de suite. La hache à la place du couteau, la pioche, la hache et la hache. On va alors mettre la massue aussi. Il va me manquer une de massue. Voilà. Voilà. Ils ont déjà le minimum pour se défendre. Alors normalement je dois avoir également à ma disposition une trappe. Non, je peux la fabriquer. On va fabriquer une pour commencer. Voilà. On va poser ici pour fermer cet abri. Enfin ce début d'abri en tout cas. Et on va essayer d'aller refermer. Alors j'ai 8 blocs de terre. Est-ce que... On va refermer ici. On va fabriquer, construire ici. Là. Vous voyez un petit zombie qui arrive. C'est pas bien méchant. Il devrait s'en sortir. Là les fantômes sont pas agressifs. On peut les attaquer. Mais de base ils sont pas agressifs. Il faudrait que je récupère de la terre. Un peu plus de terre. Creuser comme ça. On va récupérer du bois. Et je suis déjà en x2 au niveau de la vitesse du jeu. Donc tout va bien. On va rajouter le bout d'échelle qui manque là. Voilà. On va rajouter ici. On va fermer en fait ici. Pour que ça fasse vraiment un abri. Voilà. On va fermer là. Ah. Je sais plus avoir assez de terre non plus. On va récupérer ici. Ici. On va faire une petite réserve d'eau sûrement. Ça peut être sympa. On va finir de fermer là. Et là on a déjà le premier minerai. On a du fer à récupérer. On va fermer ici. Je vais faire. Voilà. Et là du coup j'ai un abri complètement fermé. Fermé en plus avec une trappe. Donc je vais pouvoir poser le totem qui m'a été donné. Et normalement. Et normalement. Voilà. Ça va faire un abri. Donc il va chercher le totem dans la réserve. Et voilà. Maison terminée. Tâche accomplie. Et vous voyez que c'est délimité par ces petites étoiles là jaunes. Donc tout ça c'est mon abri. Donc là confort modéré forcément c'est plus que spartiate. Donc on va tâcher d'améliorer ça déjà avec de l'éclairage. 40 ça fait peut-être beaucoup. On va faire 8 déjà. On va pouvoir leur faire des lits. Je vais pas pouvoir en faire beaucoup. On peut en faire 2 déjà. Pièces de monnaie. Donc ça c'est de l'argent qu'on gagne en tuant des monstres. Et qu'on peut aller dépenser dans une boutique qui se trouve. Je vous ai pas montré la carte d'ailleurs. Je l'ai pas regardé moi-même d'ailleurs. Qui est là la boutique. Donc on peut aller ici. Et quand on a besoin. Quand on est vraiment en rad. On peut aller acheter de tout. Très honnêtement quasiment de tout. Du bois, du charbon, du minerai. Même du mitrille si on a besoin. Tous les éléments on va dire secondaires. Les produits semi-finis. Donc les lingots de fer d'argent. On peut faire du verre. Voilà. Et puis tous les objets qu'on peut fabriquer dans le jeu. En fait on peut les acheter. C'est forcément plus ou moins cher. Et ça ce sont les objets on va dire exceptionnels. Qui permettent de récupérer de la mana. Mana qui est ici. Donc pour l'instant j'ai pas beaucoup de points de mana. Mais on a quelques sorts. Alors on va mettre celui-là en priorité. Et celui-ci. Donc ça c'est le portail magique qui permet au nain de se déplacer. Parce que vous avez vu qu'ils sont obligés d'aller à la réserve tout le temps. Pour récupérer des objets quand je demande de les construire. Voilà. Là ils vont à la réserve chercher les lits. Et ils vont les installer. Donc quand on va être très 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 profondément enterré. Ou très très loin sur la map. On va créer un portail. Et ils feront des allers-retours. Beaucoup beaucoup plus rapidement. On va mettre une lampe ici. Une lampe là. Bon ça suffira déjà. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer d'autres. De la sit-in. On s'en fiche. Alors de quoi il y a besoin. On va mettre une table bien sûr. Pour leur donner à manger. Voilà. On va mettre une chaise. Pour la déco. Voilà. Et vous voyez ici ça me fait progresser ma barre. Et je voulais faire un lit de plus. Il me manque des feuilles. Donc on va aller chercher ça. Généralement c'est sur ce genre de choses. Encore un un. Ça fait quatre. Donc vous faites un mesure. On va agrandir. On va agrandir la base bien sûr. Est-ce que je peux fabriquer déjà. De quoi faire à manger. Non pour l'instant on récupère juste. On ne peut manger que ce qu'on trouve. On va faire deux de plus. Là pareil deux de plus pour l'équiper. Une de plus. Alors. La hache. Le gourdin. C'est bon. Donc j'ai un pêcheur. Un forgeron. Un mineur. Et un charpentier. Ça c'est pas mal. Alors on va couper le bois. Là il y en a des feuilles. On va couper cet arbre là qui est très très grand. On va récupérer là des feuilles. On en a besoin. Les petites araignées qui tombent des arbres. On va récupérer là aussi. Je sais pas trop où ça mène ça. Donc là je fais un petit sort de lumière. Voilà qui permet d'éclairer. Et de voir où on va. C'est pas mal. Ce petit coin là est pas mal du tout. C'est un peu loin de la base. Et là on a trouvé un livre. Qui va permettre d'apprendre des compétences à Ménin. Et à améliorer. Donc comme vous avez vu tout à l'heure. Une compétence il l'a déjà. Et chasseur c'est très bien. Donc on va faire. Chasseur pêcheur. J'ai pas de chasseur. Voilà chasseur pêcheur. Toi tu vas t'occuper de la bouffe. Ce sera ton objectif. Ok. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre pour. Augmenter. Notre arbre technologique. Il va me manquer. Lumière magique. Je l'ai. Une torche. On va faire des torches. On va faire des torches. C'est toujours utile. On n'aura jamais assez des torches. Voilà. Ok. Donc maintenant on peut faire le travail du fer. Donc pour ça on va aller chercher du fer. On va creuser ici. On va commencer à s'enfoncer un petit peu dans les profondeurs. On va refaire des échelles. Pareil des échelles. Il va falloir beaucoup. Plus ça me débloque une technologie. Travaille du bois c'est fait. Donc on va pouvoir faire les armures. Il va falloir que je récupère pas mal de bois. On va attendre que les arbres poussent un petit peu. Là c'est un peu léger. On va mettre une échelle ici. On va essayer de construire des lits de plus. Ils sont quatre maintenant. On a l'air besoin de quatre lits. On peut en faire deux. Voilà. Ça ne débloque qu'une technologie supplémentaire. Travaille du bois avancé. On va pouvoir faire un établi pour commencer à construire des choses un peu plus sympas. Un seau pour récupérer de l'eau. La scie qui va aider le charpentier. On va pouvoir commencer à construire des planches. La cuisine. On va pouvoir faire un feu de camp pour commencer à faire des plats un peu plus sympas. Le travail du fer. On va vite faire ça. Et on a dit les armures. Allez. Est-ce que j'ai assez de bois ? J'en ai dix. C'est un peu léger. Un peu léger. On va faire d'abord ça. Il me faut du fer. D'accord. Donc on va mettre une échelle ici. On va mettre une torche. On va mettre une échelle de plus. On va commencer à récupérer du fer. Et un nain de plus. Ok. Ça fait cinq. Alors on leur met des échelles surtout. Parce que comme je vous ai dit. Les nains sont très très maladroits. Et ils tombent beaucoup. Ils se font très très mal. On va tomber sur un très très bon filon de fer. Ça c'est bien. C'est cool. On va mettre. Ici. Alors vous voyez que du coup j'ai ouvert là. Et du coup ma maison s'est agrandie. Alors là. J'ai des gobelins pas loin. Ça c'est un peu embêtant. J'espère qu'ils ne sont pas trop près. Plus l'attaque. De nuit. Donc je pense qu'on va agrandir ici. On va agrandir tout ça. On va faire un deuxième étage déjà. On va peut-être même agrandir ici. Voilà. On va pouvoir mettre les lits supplémentaires. Et on va commencer du coup à faire le fer. On va se faire donc une casserole. On va faire des clous. Ça c'est pareil. Il y en a toujours besoin. Faire 10. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire ? On va faire ça. Ah j'ai besoin de charbon. Je n'en ai pas encore trouvé. On va faire les tablis. Tablis. J'ai besoin d'une table. Ah j'en ai fait qu'une. Donc on va faire une autre. Que je vais poser d'ailleurs. Que je vais poser pour leur donner à manger. Ils vont commencer à avoir faim. Livre de nageurs. Ça c'est pas très intéressant. Alors là le soleil se lève. Voilà du coup. Les zombies brûlent. On va récupérer du bois. Je suis vraiment au manque de bois. Et on va fabriquer une trappe supplémentaire surtout. Pour verrouiller un peu notre abri. Voilà. Et on va verrouiller ça. On va récupérer tout ça. On va mettre une torche de plus. On va s'éclairer. Le plus possible. Voilà. En même temps. Là on risque pas grand chose. Là il y a des ennemis. Mais bon. C'est pas. Pas bien méchant. Pour le moment on va éviter de les. Ah voilà. Je voulais éviter ça justement. Parce que là. On pense pas qu'ils soient équipés pour se les taper. Ça va être chaud. Bon début de partie c'est assez compliqué. Vous voyez ils prennent un peu cher quand même. Ok. Bon ça passe. On va continuer à récupérer le fer. Bon. On va vite et de creuser là justement. Alors quand on tombe sur un filon. Il faut essayer de l'exploiter vraiment au maximum. On va remettre. Remettre le bloc de terre ici. Eviter qu'il se casse trop la gueule. On va refermer je pense ici. Alors toi tu vas être embêté pour aller poser. Donc tu vas poser là. On va repoucher un peu tout ça. Ça on va le récupérer aussi. Le fer. On va pouvoir commencer à remettre un petit portail. Parce que ça commence à faire loin. Puis il grimpe. Je suis pas encore assez de... Ah. Petite bestiole. Alors on va faire aussi des sauts. Des planches. Est-ce que j'ai fait mon établi du coup ? Les armures. On va pouvoir commencer à s'équiper aussi. Le feu de camp. Il me manque le charbon. Et pour l'établi. Voilà on va faire l'établi. Le minaret de fer. Du bois. Voilà. On va poser ça. Il va moquer des lits d'ailleurs. Oui j'en ai six d'un déjà. Ça va très très vite. On va le poser ici. L'établi. Voilà. Non. On va récupérer ça. Le fer. Il faudrait que je trouve du charbon. Je ne l'ai pas trouvé pour le moment. Je ne l'ai pas trouvé. Normalement c'est pas trop profond. J'ai quoi ? Cuisine. Ben voilà. Je vais avoir un petit cuisinier tranquille. Et. Il commence à descendre un peu déjà. Il reste du fer. Là aussi. On va récupérer tout ça. Après on va reboucher. C'est pas un souci. Là il y a du fer. Je ne suis pas de charbon. Le camp de gobelins est ici. On va faire attention. Alors la nuit tombe. On va récupérer. Alors là ça me fait une petite réserve d'eau. C'est plus sympa. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir grimper là par contre. Si ça va. On va couper ça. On va récupérer le blé aussi. Donc j'avais dit. On va aller à des seaux. Ici les seaux. On va une fois des planches. Faire comme ça. Ça suffira. À manger. Oui j'ai toujours pas de charbon. On peut leur faire de la salade. Voilà. On va quoi leur donner. Alors j'ai quoi leur donner à manger. Des pommes de pain. De la salade. Et ça ira bien. Donc on pose tout ça sur la table. Voilà. Et ils iront manger quand ils auront faim. Tout seul comme des grands. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. On va tuer lui. Ok. Mais ça se goupille pas mal. Pour une première partie. C'est pas mal. Alors. On va l'équiper lui. Un forgeron. Un forgeron. Forgeron. Pêcheur. Pêcheur. Chasseur. Forgeron. Et un charpentier. Et un charpentier. Pêcheur. Chasseur. Pêcheur. 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 Cuisinier. Et la nage. Un forgeron. Un forgeron majeur. Ça ira très bien. Alors. Lui n'est pas équipé non plus. Il faut que je leur fasse des gourdins. On va leur faire ça. Donc deux. Est-ce que je peux faire ? Oui. On va leur faire des casques. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. On va faire. Non. J'ai toujours pas de charbon. Les armures. On peut pas. J'ai pas. La corde. Pour ça. Faut que je trouve des moutons. Pour leur récupérer de la laine. Et là. J'ai quoi ? Du quartz. Ok. Récupérer ça. Ce grand arbre. Faut vraiment que je trouve du charbon. On va attendre que le jour se lève. Là. Ça va manquer. Ok. Donc là. Je pense qu'ils ont fini de creuser. On va allumer aussi. Des torches. Et on va reboucher ce trou. j'ai encore dû faire allez on bouge tout ça les enfants on se dépêche je fasse des lits supplémentaires qui sont six maintenant je peux en faire qu'un check qu'est ce qu'il manque du coup pour le lit des feuilles dont je devais récupérer récupérer là encore ça pousse donc c'est très bien on va commencer à récupérer un peu de sable c'est toujours utile là aussi il y a des feuilles on va laisser ça alors on a dit les saufs du coup il a dû finir les planches oui faire des sauts 3 ça suffira quand j'ai toujours pas de serre j'ai toujours pas de mouton la travail du fer terminé impeccable voyons alors on est là donc maintenant on peut faire des murs voilà murs en bois porte en bois coffre en bois pour la déco on va finir les armures et puis on va surtout essayer de trouver du charbon pour pouvoir faire une cuisine et cet arbre on va récupérer du sable ici alors charbon charbon la bouchée tout ça du coup j'ai récupéré des feuilles on va pouvoir faire le lit qui manque 1 2 3 4 5 et 1 6 il ya de quoi manger quoi dormir creuser par là aussi c'est un petit coin cuisine puis on va essayer de continuer d'explorer pour voir si on trouve du charbon creuser tout ça on va reconstruire là voilà pour éviter qu'il tombe ah bah voilà lui c'est coincé ils sont vraiment c'est vraiment nonneux ces nains incroyable c'est pas du tout ça que je voulais faire voilà c'est ça on va y arriver on va remplacer les racines donc on récupère les racines non alors oui les rats faut les tuer faut les tuer le plus rapidement possible parce qu'ils viennent piquer la bouffe ces petits enfoirés ils viennent taper la bouffe des nains on s'embête à leur donner à manger et on s'épique ah mais voilà du charbon impeccable suffisait de demander allez on va éclairer tout ça on va récupérer la torche qui est là et on va récupérer notre charbon voilà lui il creuse aussi il fait son petit bonhomme de chemin et puis du coup on va aller récupérer le fer qui est ici à la charbon impeccable alors est-ce qu'il est arrivé à la réserve bon j'en ai au moins un donc je vais pouvoir faire ma cuisine et on va aller poser ça on a dit coin cuisine ici voilà et du coup on va pouvoir faire à manger alors toit de feuille pour bois coffre pour ça il va me falloir beaucoup de bois je peux tout faire je pense on va faire un petit coffre pour la déco bon est-ce que c'est vraiment utile on va faire une porte par contre ça c'est toujours toujours utile on voit hop la serrure et voilà voilà ok construction basique c'est fait il va me manquer un peu pour hop un an de plus donc on va faire un lit moi je peux en faire deux on va les faire du coup j'ai plus la place pour les mettre on va le faire dormir ici et là alors où est-ce qu'on en est 3,6,7,8 ok j'ai un an ça c'est bon on va les équiper par contre ah je peux faire des haches en fer voilà voilà une bonne nouvelle on peut passer au travail du fer ah il me faut une forge alors il me faut une forge la forge elle est là il me faut de l'eau normalement j'avais fait des voilà on va pouvoir collecter l'eau ici grâce au seau qu'on a construit tout à l'heure on va récupérer des feuilles il faudra que je me fasse une petite réserve d'eau je ne sais pas trop où là peut-être là ici je peux peut-être en faire une je ne sais pas trop je n'ai pas encore bien bien compris comment l'eau était été collectée et comment elle stagnait je pense qu'on va enlever ça parce qu'a priori il n'y a pas besoin du fond pour que ça tienne que l'eau soit conservée donc ça ça sera bon mais je crois savoir que il faut que ce soit dans de la pierre si c'est dans la terre ça rime l'eau est absorbée à l'attaque peut-être que je les équipe tous ils ont tous une arme c'est des petits zombies pour l'instant il n'y a rien de trop méchant on va récupérer tout ce bois c'est incroyable première partie je manquais de bois mais je ne sais pas pourquoi les armes ne poussaient plus je ne vais plus pousser c'est une catastrophe et là j'en ai plein partout alors du coup est-ce que j'ai fait la forge non pas encore où est-ce que c'est ça va être ici hop donc du charbon du fer de la pierre pour faire la base et de l'eau voilà la forge on peut la faire on peut la faire on va la faire dessous voilà on pourrait faire l'inverse en fait on va enlever les lits on va y mettre une sous les lits forge rouge ça c'est bien on va les récupérer les liquides qu'ils vont enlever on va encore commencer à faire manger est-ce que je peux faire autre chose j'ai pas récupéré deux encore alors les lits on va les mettre là 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'ai 7 nains on va mettre un ici en attendant on va enlever la forge non on va enlever la forge et on va enlever l'établi et on va les mettre au dessus pareil pour la table on va la mettre en dessous alors on forge on va l'établi je peux le mettre là peut-être bon on va mettre à côté voilà tout simplement parce que tout ce qu'ils fabriquent en fait ils le ramènent à la réserve donc je voudrais qu'ils se soient le plus rapide possible donc on va essayer de le mettre le moins loin possible pour aller dormir ils ont tout le temps donc il n'y a pas de problème à ce niveau là on va penser bien sûr à leur remettre à table voilà ok donc là ils ont de quoi manger pour l'instant ils sont un petit peu désœuvrés mais c'est pas trop grave on va les faire creuser une petite bestiole qui traînait dans le coin on va faire creuser tout ça et on peut peut-être en profiter pour construire un mur ici et on va mettre une petite porte et là pareil je mettrai bien une trappe en fait ici donc on va enlever l'échelle voilà on va mettre une trappe et on avait fait une porte normalement voilà elle est là on va la mettre là voilà ça on peut modifier son aspect voilà ça fait un petit mur on va récupérer tout ça 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 ah et là il y a de la pierre après revenu sur un donjon petit grand donjon même voilà avec des bébêtes l'intérieur qui garde là qui garde les petits trésors où est le trésor d'ailleurs il n'y a pas de trésor s'il est là le trésor donc avec plein de choses sympas dedans et cette porte là qui peut s'ouvrir et laisser apparaître toute une série de de bienes bestioles de zombies de choses pas très très ragoûtantes mais c'est d'après ce que j'ai compris c'est un petit peu aléatoire l'apparition de ces de ces monstres donc on ne sait jamais si le donjon est plein ou pas donc avant d'y aller il vaut mieux être sûr toi on va te tuer donc on nous pique toutes les pommes de pain voilà toi aussi on va te ziguiller voilà le nid est ici en fait ça c'est le nid des rats qui pop d'ici en fait bon c'est très bizarre il y a beaucoup de sable là il y a encore du fer donc là on a eu le donjon on va refaire ici petite plateforme on va creuser là aussi puis on va commencer à remettre des échelles parce que là sinon on se vautrer qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire un pont peut-être petit pont de bois alors là on est où ? la corde il faut du mouton c'est vrai que j'en avoue un ou deux à la chasse où est-ce qu'il y a du mouton du bébé du mouton du mouton non ça c'est pas mal ça a l'air de bien bloquer qu'ils les ont dit cette petite cette petite petite montagne qui a un peu de mal à passer tant mieux comme ça je suis pas embêté faut que je trouve du mouton là il y a du gobelin il y a de l'eau une très très grande montagne là il y a des poules il y a des poules et là il y a de l'eau avec un poisson donc ça pour pêcher j'ai pas trouvé de mouton un sanglier des poules ah un mouton on va les envoyer ici on va attendre que le jour se lève et puis on va terminer là-dessus on va aller éradiquer ah mais ils ont fini par passer finalement on va vérifier qu'ils soient tous équipés oui alors j'avais fait on leur met les casques qu'ils aient un petit peu d'armure quand même il va manquer un forcément forgeron charpentier mineur forgeron nageur on va augmenter le forgeron on va augmenter le forgeron on va aller nageur aussi peut-être faire des épées du coup parce que j'ai accès aux épées en métal non pas encore j'ai par contre accès aux haches aux pioches donc ils sont 7 et on va faire des haches aussi ce sera quand même beaucoup plus beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide à miner et à creuser 7 aussi voilà et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour le moment pas grand chose si on peut faire des choses bien sûr mais pas urgent on va faire une torche de base parce que même si je les utilise très peu ça fait très peu de lumière c'est pas très c'est pas très joli ça dépanne mais c'est pas terrible terrible il y a beaucoup de zombies on va tâche tuer 10 squelettes ça c'est fait on va récupérer du bois du bois c'est pareil on en a jamais trop on va collecter de l'eau voilà on gagne de l'équipement en plus ça c'est cool je sais pas si ça va bien marcher cette réserve là peut-être que je creuse ici et là on va couper cet arbre il y a juste immense celui-là aussi on va collecter de l'eau il y en a beaucoup on va couper là et maintenant qu'il fait jour on va partir à la chasse pareil les arbres là elles sont immenses ah ben voilà du mouton on va ouvrir un portail on va tuer du mouton on va ouvrir des armes il m'en manque un peu je pense non alors il est en train de fabriquer les pioches et les haches on va attendre qu'il est fini sinon ils ont tous une arme c'était une armure qui me manquait petite armure comme ceci voilà comme ça le dernier nain il y aura son petit chapeau allez donc les nains à chaque fois qu'ils passent dans le portail en fait ça diminue de 5 ou 10 secondes je ne sais plus exactement la durée du portail on va aller tuer ça on va mettre un portail ici pour que ça aille plus vite on va casser toutes ces tombes ça fait apparaître les zombies on récupère de la viande de la laine donc je vais pouvoir faire des cordes ne me demandez pas comment ils font des cordes à partir de laine c'est pas très je pense pas que ce soit très très efficace mais bon c'est des nains faut pas trop leur demander on va leur mettre un petit portail là aussi et qu'ils aillent plus vite et puis voilà on va récupérer je pense en tant qu'être parti loin tout ça il y a un livre de grimpeur donc c'est pour qu'il soit plus agile quand ils escaladent c'est pas très utile on s'en fiche un peu voilà de la laine donc on va pouvoir faire de la un ficelle de la corde hop voilà yes donc les armures basiques c'est fait il me manque un petit peu de cuisine pour finir ce tiers alors les oeufs je n'ai pas encore récupéré je pense qu'il y a plein de choses qui traînent par là on va mettre un portail ici s'ils pouvaient se dépêcher de tout ramener ce serait sympa on va tuer les poupoules récupérer les oeufs là il y en a ils ont plein de choses à faire on va prolonger le portail ici qui se retrouve pas coincé à l'autre bout de la carte il faudrait peut-être penser à leur faire des petits paniers aussi pour qu'ils récupèrent plus de choses j'ai pas beaucoup de ficelles par contre j'en ai 6 je peux faire 3 paniers on va les faire quand même pour les équiper cuisiner pourquoi pas forgeron pourquoi pas pêcheur cuisinier chasseur tu ramènes souvent les trucs nageur on s'en fiche mineur aussi il faudrait que je lui en fasse un pour l'instant je vais manquer encore un petit peu de laine les équipes avec les équipements en fer hop 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 Ils sont peut-être même trop tranquillement d'ailleurs, c'est le mec qui se dépêche un petit peu, on va te tuer, je vais finir avec popote, du coup j'ai des oeufs, voilà, un petit peu de charbon et on fait l'omelette. Donc le temps qu'il les fabrique, là c'est pas quelque chose qui se fabrique automatiquement donc il faut attendre qu'eux le craft et on va se laisser là puisqu'il y a une attaque donc on se retrouve au prochain épisode pour subir cette attaque. Allez on se retrouve la prochaine, allez ciao ciao Sous-titres par Juanfrance